A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est cancer ou non ? Donc ça c'est une question très délicate, on doit bien comprendre comme il faut parce que c'est quelque chose de dangereux justement. Donc on va terminer avec ça le cours d'aujourd'hui. Le shaykh il dit, il faut faire une partie en fphase, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas d'amocratie. revient la part, il faut s'éteindre l'adamne. Il faut être inc Sticknin d'amocratie. Et c'est-à-dire qu'il est faché, il faut savoir qu'il faut être célèbra. Il faut surtout faire un déluclé. Il faut faire un déluclé. Il faut faire un déluclé, qu'il faut le déluclé à un déluclé. Il faut faire un déluclé à nous. قال الشيخ الإسلام 200 رحمه الله إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فالحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه فليس لأحد أن يكثر أحدا من المسلمين وإن أخطى غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة لشيخ السيئل أفتل ستنطال الشيخ محمد أمان الْجَامِدَا السُّفَاتَ الْإِلَاهِيَا إِلْضِي تقام عليه ستنطال avec l'aide d'Allah ستنطال jeudi il commence par une citation de شيخ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَا رَحِمَهُ اللَّهِ il cite ابن تَيْمِيَا دَمَجْمُوَ الْفَاتَهَوَا le volume 12 à la page 498 et 501 jusqu'à 501 ابن تَيْمِيَا il explique à ce sujet-là il dit quand on fait un تَكْفِر quand on déclare que quelque chose est kouf et qu'on dit que c'est kouf ça c'est un jugement qui est général ou bien si on fait une menace et on trouve une menace qui est générale dans ce cas-là on doit le dire d'une façon générale nous aussi donc par exemple si Allah s.w.t il explique dans le Coran que quelque chose est kouf ou bien que quelque chose si quelqu'un le fait il mérite l'enfer donc nous on doit affirmer cette chose-là aussi et on doit croire en cette chose-là de façon générale également mais il faut faire la distinction justement lorsqu'on fait un jugement sur un individu en particulier et lorsqu'on dit que cet individu-là en particulier il est kinsir ou qu'on juge ou qu'on témoigne qu'il est en enfer ils disent ça dans ce cas-là pour arriver à faire un jugement sur cet individu-là en particulier il faut tomber sur une preuve qui est particulière à son sujet donc dans ce cas-là le chèvre il dit que le verdict pour arriver à l'établir sur cette personne il faut l'établir avec des conditions et éliminer toutes les objections ou les empêchements qui pourraient faire en sorte qu'on ne puisse pas appliquer ce verdict-là sur cette personne ou sur cet individu-là en particulier et donc il n'appartient à personne de déclarer un musulman de 15 même s'il fait une erreur jusqu'à ce qu'on ait été établi jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve contre ce musulman-là et qu'on ait clarifié les preuves à cette personne parce qu'on ne peut pas enlever de quelqu'un sa foi ou nier sa foi excepté avec une preuve qui a atteint le niveau de la certitude parce qu'on ne peut pas faire sortir de l'islam quelqu'un en se basant sur des doutes si quelqu'un on est convaincu qu'il est musulman on ne peut pas le faire sentir de l'islam par un doute qu'on a sur sa foi il faut que la chose qui nous nous pousse à le faire sentir de l'islam soit quelque chose qui soit une preuve de certitude qui soit établie sur des preuves et qui soit ça doit être fait après qu'on ait établi toutes les preuves contre cette personne là et qu'on ait éliminé tous les doutes et tous les obstacles et les objections et les les empêchements qui ne pourraient nous empêcher de les appliquer sur cette personne ça c'est des principes et des points très très importants et donc pour résumer tout ce que le chef ici il a dit dans cette citation là c'est que il y a le verdict au sujet de l'acte ou de la croyance ou de l'idée de dire que c'est un acte de coffre et de dire d'une façon générale que celui qui croit en cette idée là il est qu'un fait ça c'est un verdict qui est général qui n'est pas spécifique ou particulier donc ça de le dire de cette façon là c'est correct et c'est obligatoire de le faire mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit par exemple que toute personne qui croit à la démocratie est qu'à faire qu'on va déclarer qu'à faire tout individu si on le trouve en train de le dire ou de le faire pour pouvoir appliquer le verdict contre cette personne là en particulier comme le chef l'a expliqué il faut avoir appliqué contre cet individu là les preuves et éliminer tous les empêchements et on sait très bien que la question de la démocratie c'est une question qui est très vaste et très détaillée en même temps et donc ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui appellent à la démocratie ou qui invitent les gens à la démocratie la plupart d'entre eux ne savent même pas ce que signifie le mot démocratie lui-même et ils ne savent même pas en quoi la démocratie est en opposition avec l'islam et non seulement ça mais c'est que souvent ils utilisent le mot démocratie mais ils ne veulent pas dire la même chose que ce que les couffards veulent dire par l'utilisation de ce terme et donc dans ce cas là on ne peut pas juste les déclarer couffards parce que le fait qu'ils utilisent le terme ou qu'ils invitent les gens à ce terme là de cette façon en tant qu'individu on ne peut pas le faire sur le plan individuel ou personnel puisqu'il faut comme on a expliqué établer ça nécessite quoi ? ça nécessite en fait que cette personne là en fait soit bien disons qu'on ait débattu avec cette personne là la question et qu'on ait établi contre lui toutes les preuves et éliminé tous les empêchements comme par exemple l'ignorance la confusion ou toutes sortes d'autres empêchements qui pourraient faire en sorte que cette personne ignore ou ne comprenne pas par exemple la réalité de la mécréance qui existe dans cette idée là par exemple donc c'est assez compliqué en fait comme on peut le voir ensuite il mentionne les paroles de l'imam à ce sujet là l'imam l'imam sache que le verdict lorsque tu dis à propos d'un musulman qu'il est sorti de la religion de l'islam et qu'il est rentré dans la mécréance c'est quelque chose qui ne doit pas être fait par un musulman qui croit en Allah et au jour dernier c'est à dire quelqu'un qui croit au jour dernier et en Allah il ne doit pas faire sortir un musulman de l'islam et le faire rentrer dans la mécréance excepté s'il ramène une preuve qui est plus claire que le soleil du jour plus claire que le soleil du jour parce que c'est rapporté dans ce hadith authentique selon le nombre des sahabas qui ont dit celui qui vit à son frère ô toi le kafir alors cette parole va retomber sur un de ces deux là ça c'est rapporté dans le hadith sahih et dans un autre hadith dans le hadith sahih rapporté dans Al-Bukhari et Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui appelle un homme en lui disant qu'il est ennemi d'Allah alors si ce n'est pas le cas ça va revenir sur lui c'est à dire ça va revenir sur celui qui l'a dit et dans une autre narration aussi dans le hadith sahih ça dit ça va revenir sur un des deux et c'est un des deux amigri c'est un des deux 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 obstacle donc si tu comprends une chose pareille tu vas savoir que le counter qui fait sortir quelqu'un de l'Islam et quésez que quelqu'un devient un mécréant c'est le fait qu'il a rejeté qu'il a mis cru en quelque chose qui est connu de ce qui vient du prophète ou qui vient d'Allah sallam par opposition et par rejet et par arrogance ou négation comme par exemple les noms d'Allah, et ses attributs, et ses actions, et ses règles, et à la base, bien entendu, son tawhid, de l'unifier lui seul, et qu'il n'a pas de partenaire. Et donc, celui qui fait ça, il a opposé la foi de tous les points de vue. Ça, c'est tiré du livre, des citations d'un chef qui mentionne les paroles d'Ibn Taymiya dans son livre Et pour terminer, on va lire les paroles de Saïd Ibn Abd al-Azim. Il dit Et il dit Et c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Et c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il faut dire. Ce que j'ai dit, le découchement, c'est-à-dire que l'édolâtrie et le coffe, on ne veut pas dire qu'à' worse que toute personne qui appelle la démocratie est nécessairement un universellaire ou un cas où bien- voilà c'estère-elle bien entendu, parce que certains parmi eux ont différents degrés entre eux. Certains parmi eux, ils appellent à la démocratie, ils le répètent avec leur langue, ils prient, ils jeûnent, ils demandent l'application de la charia dans tous les aspects de la vie. D'autres parmi eux, ils le répètent juste comme des perroquets, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Et ils le disent juste parce qu'ils savent bien le prononcer. D'autres, ils le disent et ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien en appelant à ça. Et ils pensent qu'ils vont servir à la cause de l'islam en appelant à la démocratie. Il y en a même qui l'appellent démocratie islamique. Et parmi eux, il y en a qui s'imaginent que la démocratie c'est la shura. Et parmi eux, il y en a d'autres égarés aussi, parmi les ignorants qui sont clairement opposés à l'islam, des athées qui ne croient pas en rien et qui appellent à la démocratie. Donc, si on trouve que les gens qui utilisent ce mot-là, ils ont toutes ces divergences-là entre eux, ça, ça indique quoi ? Ça indique qu'on ne peut pas faire un verdict unique au sujet de tous les gens qui appellent à la démocratie. Donc, il faut distinguer entre les individus et entre les catégories et savoir que parmi ces groupes-là, il y en a qui sont excusés par leur ignorance et il y en a d'autres qui sont, bien entendu, vraiment des coups forts, comme par exemple ceux qui sont les athées ou qui rejettent l'islam, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, dans le même verdict. Donc, je ne sais pas si vous dites que la parole au sujet du verdict de celui qui appelle aux élections, c'est le même verdict que celui qui appelle à la démocratie elle-même, puisque les élections c'est un moyen, parmi les moyens de la démocratie, et dans la charia il y a une règle qui dit que les moyens, ils ont le verdict de leurs objectifs. Donc, nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on a terminé ce chapitre, on a terminé tout ce qui a rapport avec ça, et donc c'est ça, ceux qui demandent qu'est-ce que c'est l'alternative pour la démocratie, et bien on leur répond que c'est de craindre Allah, et c'est d'appliquer l'islam et la charia. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Donc, on va s'arrêter ici. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !